et bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous parler de l'existentialisme de sartre et de la psychanalyse de freud comparer quelques points de ces deux disciplines montrer des convergences et des divergences alors je vais m'appuyer sur l'existentialisme est un humanisme de jean paul sartre et je vais aussi boire mon café parce que c'est l'heure du café alors première affirmation de sartre l'existentialisme est un humanisme sartre affirme ça on a ça en tête l'idée c'est pas juste de comparer sartre et freud c'est aussi de qu'est-ce que dit freud qu'est-ce que dit sartre de savoir ce qu'ils disent donc sartre dit ça alors sartre nous dit qu'il ya deux types d'existentialistes les premiers sont chrétiens et parmi ceux là il nous dit qu'il rangerait donc jasper gabriel marcel et puis il y en a d'autres des existent des existent des listes athées parmi lesquels il faut ranger heidegger nous dit-il et les existent des listes français dont lui-même donc deux types d'existent des listes chrétiens ou athées sartre se range parmi les athées d'accord ces deux types d'existentialistes ont quelque chose en commun malgré leur différence et ce quelque chose sartre nous dit c'est qu'ils estiment que l'existence précède l'essence voilà l'existence précède l'essence qu'est ce que ça veut dire il ya un exemple de sartre très célèbre donc on va partir sur son exemple on va pas inventer un nouvel exemple donc l'existence précède l'essence pour nous expliquer ce que ça veut dire il va nous parler de la fabrication d'un coupe-papier donc je vais lire lorsqu'on considère un objet fabriqué comme par exemple un livre ou un coupe-papier cet objet a été fabriqué par un artisan qui s'est inspiré d'un concept il s'est référé au concept de coupe-papier et également une technique de production préalable qui fait partie du concept et qui est au fond une recette donc il ya le coupe-papier c'est un concept qui a sa recette ainsi le coupe-papier est à la fois un objet qui se produit d'une certaine manière et qui d'autre part est une utilité défini et on ne peut pas supposer un homme qui produirait un coupe-papier sans savoir à quoi l'objet va servir nous dirons donc que pour le coupe-papier l'essence c'est à dire l'ensemble des recettes et des qualités qui permettent de le produire et de le définir précèdent l'existence un coupe-papier c'est en métal c'est tranchant ça a vocation à être tranchant on fabrique le coupe-papier pour qu'il fasse ça il fera ça donc son essence qui est coupe-papier qui est tranchant qui coupe le papier c'est l'essence on parle de l'essence sa nature la plus intime vraiment l'essence ce qui fait qu'il ne peut pas être autre chose donc pour le coupe-papier l'existence précède l'essence pardon l'essence précède l'existence non ça c'est alors erreur grave l'absurde grave pour le coupe-papier c'est l'essence qui précède l'existence et ainsi la présence en face de moi de tel coupe-papier dit Sartre ou de tel livre elle est déterminée nous avons donc là une vision technique du monde dans laquelle on peut dire que la production précède l'existence pour l'humain Sartre il nous dit c'est l'inverse il n'y a pas d'essence c'est l'existence qui précède l'essence pour le coupe-papier l'essence précède l'existence c'est dans la tête de quelqu'un tranchant de papier c'est une essence cette chose dans la tête on fabrique le truc donc l'essence qui précède l'existence pour le coupe-papier pour l'humain l'existence précède l'essence qu'est ce que ça veut dire l'existence précède l'essence et bien je fais des ellipses je peux parler de tout ce livre on est focalisé sur cette idée là l'existence c'est de l'essence alors l'homme tel que le conçoit l'existence s'il n'est pas définissable c'est qu'il n'est d'abord rien et il ne sera qu'ensuite et il sera tel qu'il se sera fait donc d'après Sartre l'homme n'est rien il arrive il n'est rien sans essence c'est comme une tabula rasa et cet homme va être homme c'est pour humain cet humain va être tel qu'il se fera il existe il n'a pas d'essence il deviendra ce qu'il veut donc voilà il y a quelque chose dans l'existentialisme qui est cette idée nous n'avons pas d'essence on peut devenir ce que l'on veut alors que coupe papier lui il a une essence et il ne sera donc qu'un coupe papier et il n'aura pas d'autre choix donc l'homme sera tel qu'il se sera fait bien ça a des implications cette affirmation l'homme sera tel qu'il se sera fait c'est la prémisse de Sartre et de cette prémisse devrait découler des choses je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité je dis que de cette prémisse devrait découler des choses et Sartre énonce ce qu'on comment dire ce qu'on déduit quand on a cette prémisse en tête avec Freud on va voir quelque chose d'autre d'autre prémisse donc l'existence précède l'essence l'homme sera tel qu'il se sera fait puisqu'il n'y a pas d'essence humaine il n'y a pas de nature humaine on pourrait dire et bien c'est moi qui dis le puisquin l'existentialiste nous dit Sartre ne croit pas à la puissance de la passion alors dans la philosophie on parle des passions de l'être on en parle depuis la philosophie antique Descartes a utilisé ce mot comme comme les philosophes grecs antiques en psychanalyse on parle pas forcément de passion on parlera plutôt de pulsions et d'affect donc j'ai fait plein de vidéos voilà là dessus mais en deux mots je vais comment dire quelque chose donc pulsions on appelle la psychanalyse pulsions de vie, pulsions de mort donc pulsions de vie c'est la reproduction c'est se nourrir c'est tout ce qu'il faut pour que la vie se perdure la sienne propre celle de l'espèce pulsions de vie, pulsions de mort c'est la violence retournée contre soi ou contre les autres Freud a pu dire dans les nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse que la pulsion de mort pouvait être une modalité de la pulsion de vie ça peut s'entendre la pulsion de vie est lancée vers quelque chose ça n'aboutit pas et ça se transforme en son contraire en émotion, en colère qui se retourne contre l'objet frustrant ou contre soi voire même les deux pulsions de mort donc plus on dit pulsions de mort en psychanalyse on est en train de parler des passions on a dit chez les grecs il y a les passions en psychanalyse on appelle ça les pulsions donc de vie de mort et aussi les affects ça parle le mot affect on comprend affect affectif et donc les affects ou l'angoisse etc. d'accord pour les philosophes pour parler de ces choses on n'emploie pas le mot passion on n'emploie pas le mot affect on n'emploie pas le mot pulsion on n'emploie pas le mot affect on n'emploie pas le mot passion depuis les grecs antiques et bien Sartre nous dit l'existentialiste ne croit pas à la puissance de la passion tout à l'heure je disais quand on estime comme Sartre que l'existence précède l'essence donc qu'il n'y a pas de nature humaine on ne peut pas croire à la puissance des passions c'est pour ça que j'ai dit oui Sartre jusqu'au bout de son idée il déduit ce qu'on déduit de sa prémisse c'est à dire l'existentialiste ne croit pas à la puissance de la passion il ne pensera jamais qu'une belle passion est un torrent dévastateur qui conduit fatalement l'homme à certains actes et qui par conséquent est une excuse il pense que l'homme est responsable de sa passion donc la passion amoureuse on a vu la vision philosophique de la passion donc tout ce qui est colère etc. à ses présents là l'orgueil l'avidité il y a un traité des passions de l'être de Descartes j'en parlerai à l'occasion les passions de l'être il est là l'existentialiste ne croit pas aux passions donc dans le langage populaire passion c'est autre chose alors là il est passionné de de quelque chose de timbre de guitare c'est pas la définition de la philosophie c'est la définition populaire de passion mais on comprend comment ça peut être dévorant dans la vision populaire de l'idée de passion le passionné par quelque chose il faut y consacrer sa vie ça pourrait même être au détriment de sa famille de son travail de sa santé de tout un tas de choses de son argent bon les passions donc la vision populaire du mot passion peut nous aider à comprendre quelque chose de la vision des philosophes du mot passion ce côté intense du coup la passion amoureuse quoi ce serait comme la passion d'éteindre c'est pas du tout ce que je suis en train de dire donc la passion amoureuse etc bref donc l'existentialiste ne croit pas à la puissance de la passion lui il croit que l'existence précède l'essence et qu'on devient absolument ce que l'on veut et il nous dit l'homme est responsable de sa passion pas d'excuses l'existentialisme l'existentialiste n'excuse de rien il ne transige pas il croit à la maîtrise totale de soi-même il croit il ne croit pas non plus bon alors il ne croit pas au sentiment alors oui dans la vision des philosophes grecs quantique sentiment passion ça se télescope on a vu tout à l'heure avec psychanalyse passion pulsion voilà et donc Sartre ne croit pas au sentiment voyons ça Gide a fort bien dit qu'un sentiment qui se joue ou un sentiment qui se vit sont deux choses presque indiscernables il prétend en s'appuyant sur un propos de Gide qu'il n'y a pas de distinction entre un sentiment joué et un sentiment vécu carrément voilà voilà pour l'existentialisme alors on a vu certains aspects de Freud passion en pulsion mais c'est pas là que s'arrête la comparaison on a dit vs le titre c'est psychanalyse vs existentialisme enfin l'inverse existentialisme vs psychanalyse donc ok on a un peu vu Freud passion affecte pulsion affecte pardon passion des philosophes ok les sentiments ok ça c'est le lien maintenant on va essayer de voir un point de rupture donc dans le chapitre 18 d'introduction à la psychanalyse le titre c'est rattachement à une action traumatique point l'inconscient point donc rattachement à une action traumatique l'inconscient Freud il va affirmer quelque chose il va affirmer quelque chose dans un contexte précis et là je vais décontextualiser le propos de Freud ici le contexte c'est le trauma pour affirmer que ce propos représente davantage encore que ce qui est lié à ce contexte Freud a dit quelque chose dans ce contexte grâce à cette phrase mais cette phrase dit quelque chose de toute l'oeuvre de Freud cette phrase elle est très célèbre et c'est le moi n'est pas maître dans sa propre maison c'est connu il y a d'autres versions de cette phrase le moi n'est pas maître dans sa demeure qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que l'individu ne peut pas être maître de lui en permanence et que quelque chose le dépasse et ce quelque chose c'est quoi ? c'est l'inconscient alors dans le contexte dans lequel parle Freud dans lequel Freud parle c'est il parle des traumas donc une personne traumatisée elle revit son trauma elle rêve de son trauma et elle n'arrive pas à ne pas subir le souvenir du trauma le trauma c'est un excès de mémoire un défaut de refoulement on pourrait envisager ça comme ça le traumatisé lui ressent qu'il n'est pas maître entièrement de son esprit quand il est confronté à ce trauma qui insiste et qui le hante dans ses nuits et dans ses jours qui lui fait beaucoup souffrir donc le moi n'est pas maître dans sa propre raison le moi n'est pas maître en sa demeure selon l'autre traduction ok mais cette phrase on peut y penser dans un autre contexte donc dans le contexte des passions donc des pulsions affecte l'individu peut avoir un projet de vie avoir envie d'être d'une certaine façon mais il y a quelque chose qui insiste en lui des pulsions des affects le moi n'est pas maître en sa propre maison toutes les théories sur l'hystérie parlent des hystériques qui ressentent une pulsion sexuelle en elles et qui sont dérangées par ça elles ont le droit d'avoir une éthique un rapport à leur propre sexualité sentir ça comme quelque chose défractif pourquoi pas elles pourraient faire un choix mais ça insiste elles peuvent faire face à cette insistance avec culpabilité du coup il y a un petit postulat existentialiste qui plane dans leur esprit et qui leur fait se dire je dois être maître de mon propre esprit l'existence précède l'essence je peux être absolument ce que je veux donc cette pensée n'a pas à être présente en moi mais ça revient et ça insiste parce qu'il y a de l'inconscient il y a quelque chose d'une nature qui insiste et donc du coup ça va provoquer de la culpabilité etc la psychanalyse ne dit pas il faut lever la culpabilité accepter la pulsion et il y a à vivre à fond les ballons on peut la gérer il n'y a pas besoin de la culpabilité si on sait que c'est quelque chose de l'ordre de la nature on peut la gérer sans en passer par la case culpabilité en mode humour ça existe ok les autres affects enfin les affects les... c'est la même chose la pulsion de mort c'est la même chose donc le moi n'est pas maître dans sa propre maison ok voici une différence entre la psychanalyse et l'existentialisme Sartre il nous dit l'existence précède l'essence bah implicitement Freud il nous dit non l'essence précède l'existence et donc il y a un inconscient qui insiste et du coup il vient entrer en conflit avec les... projets que tu as vis-à-vis de toi-même voilà pour autant je l'ai dit la psychanalyse elle nous dit pas à fond les ballons la pulsion on se lâche etc ça je l'ai déjà dit je vais même dire exactement où ça se trouve ça alors là on est dans les nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse dans la conférence numéro 31 donc tout à l'heure j'étais dans introduction à la psychanalyse là c'est nouvelle conférence d'introduction à la psychanalyse en quelque sorte c'est la suite de la thématique introduction à la psychanalyse première étape d'introduction à la psychanalyse sur Paff Freud ici deuxième étape d'introduction à la psychanalyse sur Paff Freud ici alors il y a une phrase où Freud nous dit effectivement il y a de l'inconscient mais pour autant on peut faire des choix essayer de devenir quelque chose d'autre que notre essence et c'est là où il y a peut-être un point de convergence avec l'existentialisme Freud nous dit là où était du ça doit advenir du moi donc là où était du ça le ça c'est l'inconscient le moi c'est la conscience là où ça travaillait inconsciemment il y a de la conscience qui doit advenir doit advenir du moi il y a une autre traduction c'est là où c'était là où c'était là où c'était je dois advenir c'est dans la place de ça que je dois advenir la phrase allemande c'est voeufs-varsel-ich-varden ich c'est je Ouwest-varsel-ich work- Paige Verden et donc voeufs-es c'est S se serait l'inconscient ce serait leurs donc là où c'était je dois advenir conquête en quelque sorte de l'inconscient Freud nous dit il s'agit d'un travail de civilisation, il s'agit d'un travail de civilisation, donc un travail, et de quoi ? De civilisation, se passer de nature à culture, clairement, nature et culture, en mode agriculture, qu'est-ce que c'est ? En mode nourriture, on chasse, nature, culture, on pratique l'agriculture, nature, on vit où on peut, on dort là où on peut, on dort dans une grotte, culture, on fabrique des maisons, peut-être, nature, culture, d'accord. Donc, dans ce, là où ça a été, je dois advenir, on peut entendre quelque chose d'existentialiste, c'est-à-dire, effectivement, on peut avoir le projet de devenir quelque chose. La différence entre Freud et Sartre, on l'a vu. Sartre, il dit, on peut absolument devenir tout ce que l'on veut, il n'y a pas de nature humaine. Freud, il dit, il faut qu'on essaye de devenir ce que l'on veut, mais il y a une nature humaine, et c'est pas du tout la même chose, du coup. Ah oui. Dans la perspective de Sartre, on est dans la toute-puissance, on croit que c'est facile, quand quelqu'un est sur une voie qui ne nous convient pas, il est fautif, parce qu'il fait le choix de l'être. Dans la voie de Freud, quand quelqu'un fait quelque chose qui ne nous convient pas, il est fautif parce qu'il y a de l'inconscient. Peut-être aussi parce qu'il fait un peu le choix de l'être, des fois, mais il y a de l'inconscient qui travaille. Dans la voie de Sartre, quand on n'est pas à la hauteur de nous-mêmes, on culpabilise. Dans la voie de Freud, quand on n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de nous-mêmes, on peut comprendre, on symbolise l'inconscient. Donc, en quelque sorte, le propos de Sartre, c'est que l'humain, c'est de la pâte à modeler, dont on peut faire absolument tout ce que l'on veut. Alors que le propos de Freud, c'est que l'humain, c'est une pâte qui peut se modeler, effectivement. Mais il faut connaître les caractéristiques de cette pâte pour la modeler d'une façon réaliste. Donc, il y a une différence entre Freud et Sartre. En ce qui me concerne, je suis convaincu que c'est Freud qui a raison. Et du coup, j'ai envie de dire, non, ce n'est pas l'existentialisme qui est un humanisme, mais c'est la psychanalyse qui est un humanisme. Parce qu'elle part d'une essence humaine, elle la comprend, et puis elle se donne un projet, et elle est aussi quand même dans une dynamique de responsabilité. Il y aura beaucoup plus d'empathie dans la voie de Freud que dans la voie de Sartre. Beaucoup moins de culpabilité. Voilà. Donc, existentialisme vs psychanalyse. Psychanalyse. L'existence précède l'essence pour Sartre. L'essence précède l'existence pour Freud. Pour Sartre, on devient ce que l'on veut. Pour Freud, on peut devenir quelque chose à faire des choix, mais il va y avoir une force inconsciente qui insiste. Pour Sartre, pas de passion, de l'être, pas de sentiment, c'est-à-dire pas de pulsion, pas d'affect, alors que pour Freud, si. Voilà. Alors, moi j'ai pris position, c'est mon problème. Et vous pouvez estimer que j'ai tort. Et ça, c'est votre problème. Maintenant, on pourrait envisager un protocole expérimental. Parce qu'il ne s'agit pas de dire si on a raison ou on a tort. Enfin, on n'est pas dans l'opinion. C'est long d'être dans le savoir, la connaissance, la science. Donc, protocole expérimental. Vous partez avec votre postulat de départ. Il y a une nature humaine ou non. Et maintenant, tentative de vérification. Vous faites votre projet. Vous dites, je veux être ça. Et puis, sur le chemin de réalisation de ce projet, vous voyez ce qui bloque. Si quelque chose bloque, c'est qu'il y a peut-être une essence qui précède l'existence. Alors, vous n'allez peut-être pas voir ça aujourd'hui, qu'il y a des choses qui bloquent. Ça peut prendre un jour, un mois, des années. Ou alors, ça peut être évident pour vous. En fait, je n'en sais rien, je ne vous connais pas. Je propose juste un protocole expérimental pour évaluer ces deux voies. Et donc, cette introspection, cette observation de soi-même, sur le chemin qu'on s'est choisi, c'est peut-être ça qu'on pourrait appeler faire une psychanalyse. Ce quelque chose de très long. Voilà. Donc voilà. Je dis non, l'existentialisme n'est pas un humanisme. La psychanalyse est un humanisme. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada